L'ONU invite Frat Mat à ne plus éditer Blegoudé et Poukose. Des experts onusiens soutiennent que le leader de la jeunesse patriotique, encore sous sanction internationale, ne peut juire de sa qualité d'auteur. En somme, les Nations Unies enlèvent au président du COGEP un droit fondamental, la liberté d'expression. Le gel des avoirs à l'étranger n'ayant peut-être rien donné, il faut agir sur les avoirs nationaux et faire taire une fois pour toutes le leader de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire. Tout cela parce que l'ONU, dans un jugement unilatéral, l'avait condamné. L'organisation lui reprochant d'avoir défendu son pays et ce, à main nue, n'utilisant pour seule arme que la parole, le verbe. Depuis cette condamnation, Charles Blegoudé et ses camarades d'infortune sont des prisonniers. Même si cette prison s'appelle la Côte d'Ivoire, avec ses 322 000 km², c'est tout de même un cachot d'où ils ne peuvent sortir sous peine d'être arrêtés et transférés ailleurs, hors de la vue des Ivoiriens. Charles Blegoudé est-il aussi mauvais que le juge des Nations Unies ? L'on oublie qu'au temps fort de cette crise, c'est lui qui a réuni au café de Versailles toutes les jeunesses des partis politiques pour créer les conditions de paix. L'on oublie également que, pour cette même paix, Blegoudé a été le premier à aller à Boaké et passé une nuit dans la chambre de Watao, qu'il a ensuite invité dans son village natal. L'on oublie également que c'est encore lui qui, au stade de Yopougo, a réuni sur un même plateau Mme Simone Eivé-Bagbo, Sidiki Kounate et Mado Koulibaly. Impensable et pourtant. Et puis, n'est-ce pas Blegoudé, qui, alors que les partis politiques avaient pris en otage le début de l'arrivement devenu un lieu de violence, s'est encore investi pour ramener la sérénité. Sans oublier la caravane de la paix et ses résultats. Un mauvais élève, lorsqu'il travaille bien un jour, comme il faut, il doit mériter la note qu'il faut. Et puis, d'où vient subitement cette affaire d'édition de livres, alors que, unanime, les Ivoiriens veulent aller à la paix et font des sacrifices pour y parvenir. L'explication se trouve peut-être dans le prochain livre de Charles Blegoudé, d'un stade à l'autre. Une analyse des décisions de Marcoussi, un stade de rugby et de la flamme de la paix à Boaké, dans un stade de football. Une analyse qui ressort les travers de Marcoussi et les raisons de son échec, ce qui n'est pas fait pour plaire à certaines personnes. Faut-il pour cela museler le leader de la jeunesse patriotique au moment où la paix commence réellement à venir ? N'y a-t-il pas de remise de peine et de circonstances atténuantes dans le jugement de l'ONU ? L'avenir répondra à ses interrogations.